Je me trouve en présence ce soir de Lou. Lou a 28 ans. Alors j'habite à Paris et j'ai commencé l'escorting il y a deux ans. J'avais 25 ans. Alors en fait j'ai eu deux périodes, ça a duré une première fois six mois et puis j'ai arrêté pendant à peu près six mois et j'ai repris pendant un nouveau six mois et depuis j'ai arrêté de manière définitive. Derrière la définition de l'escorting, il y a la prostitution qui se cache Tu parles de tarifs à l'heure, il y a aussi des tarifs à la journée, des tarifs à la semaine. Ce qui compte c'est le temps passé et pas le service offert. Quels étaient tes tarifs pendant la majeure partie de ton expérience ? Alors mes tarifs étaient 200 euros de l'heure, 350 les deux heures, 500 la nuit, 1000 euros la journée. Comment a germé l'idée d'accompagner un homme en soirée en échange d'argent ? Alors le moment où c'est arrivé, donc j'avais 25 ans, j'avais besoin d'argent et j'étais dans une période de libération sexuelle intense. CF pour mes séminaristes et mes lecteurs et mes fidèles, ça s'appelle le dévoiement. Pendant cette période-là d'exploration et de découverte à la fois de mon plaisir et de ma féminité, parce que ça allait ensemble, j'ai eu une phase où j'ai découvert que je pouvais faire en sorte d'avoir plus de plaisir dans mes relations sexuelles, notamment en dirigeant le jeu. Je suis allée sur un site particulier qui est un site qui permet de faire des rencontres à l'origine sensuelle. Ce site c'était Easy Flirt. Je rencontre ce garçon qui me dit, je cherche une nana, un truc un peu spécial, une escorte. Quand ce garçon me dit ça, je me dis, ah bah tiens, c'est bizarre, mais voyons ce qu'il a à dire. Il a expliqué son idée et ce qu'il cherchait, c'est-à-dire que ce qu'il cherchait, c'était lui de pouvoir assouvir le fantasme de payer une femme pour passer du temps avec elle et puis surtout pour se sentir complètement soumis. Ce que moi je percevais de la chose, c'était une manière de s'humilier totalement. On a beaucoup échangé, je dirais une semaine. Il m'a dit, tu fixes tes conditions. Je me suis enflammée en me disant, ah ouais, c'est trop bien, romanesque, allons-y. En plus, j'avais vu une photo, après je l'ai vue en webcam, c'était un bel homme, séduisant, intelligent. Il m'a dit qu'il avait des attentes très précises en termes de script. C'était presque une séance de cinéma. Il m'a dit qu'il voulait, au niveau de la tenue, que j'ai des bas. Il m'a dit qu'il voulait que quand je rentre, je m'asseye et qu'il allait me donner une enveloppe et qu'il voulait que je compte devant lui. Qu'ensuite, je lui confirme qu'il y avait bien la somme. Et ensuite, que j'aille dans la salle de bain pour enlever mes vêtements. Il fallait que je défile, en quelque sorte, devant lui, à moitié nue. Et ce, sans qu'on ait échangé une seule parole. Première question, il y avait combien dans l'enveloppe ? Il y avait 150 euros. Tu le rangerais plutôt du côté des hommes très masculins ou des hommes avec une part de féminité ? Je dirais moite-moite. Équilibré, on va dire, entre... Il y avait une part de quelque chose qui était de l'ordre de la timidité maladive. Il avait spécifié ensuite qu'il voulait que je m'assoie sur son visage. Il y a eu un rapport sexuel très tardif. C'était assez déstabilisant. J'ai pu jouer un rôle. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'exploser, de rire. Je pense que quand j'étais assise sur son visage, j'ai peut-être souri un petit peu. Sinon, c'était hyper intrigant. Est-ce que c'était excitant ? À un moment ou à un autre, as-tu été excitée par la réalisation ? Je ne parle pas de l'anticipation, mais par la réalisation. J'ai été excitée par le sentiment d'avoir le pouvoir. Est-ce que c'est excitant mentalement ? Est-ce que c'est excitant physiquement également ? Parce que ce n'est pas la même chose. Tu nous as dit que c'était un garçon qui écrivait, qui avait du style, qui avait de la répartie, etc. Donc, cérébralement, il y avait quelque chose. Est-ce que ça s'est transformé en excitation physique ? Ou est-ce que quand même, tu t'es un peu forcée pour passer à l'acte ? Non, parce qu'il était séduisant physiquement. Il me plaisait. Effectivement, son comportement un petit peu fétichiste, etc. Ce n'était pas la folie en termes d'excitation, là, pour le coup, mentale. L'idée de passer à la suite avait déjà germé dans mon esprit. En fait, à partir du moment où j'ai accepté de le rencontrer, lui, ça voulait dire que la porte était ouverte pour d'autres rencontres. Donc, la séquence logique, c'est je l'ai fait, j'ai survécu, c'est possible. Donc, il peut y avoir une prochaine fois. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec tes 150 premiers euros ? Je sais que j'étais vraiment en galère financièrement. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait des courses. Comment ça s'est passé, la mise en place de quelque chose qui était exceptionnel à quelque chose qui est devenu occasionnel ? La première annonce, c'était VivaStreet. J'ai été étonnée de voir qu'il y avait des gens intéressés. Les premiers ont été dans les 15 premiers jours ? Oui, oui. Donc, ça s'est enchaîné relativement vite, quand même. Oui, dans les échanges que j'ai eus avec des escortes professionnelles, notamment. La priorité numéro une, c'était de créer une adresse e-mail, un nouveau téléphone, en tout cas une puce. Rencontrer toujours la personne dans un lieu public avant de faire une rencontre. Faire en sorte que la personne prenne la douche soit avec vous, soit avant vous, soit devant vous, mais que vous puissiez être témoin du fait que la personne prend une douche. Est-ce qu'il est arrivé que tu ne conviennes pas ou qu'il ne convienne pas ? Une fois. C'est-à-dire qu'une fois, un homme t'a dit « vous ne convenez pas ». Il ne m'a pas dit « vous ne convenez pas ». Il m'a dit « désolé, ça ne va pas être possible ». Et dans l'autre sens, je faisais déjà une présélection quand même, le physique m'a posé problème. Il était trop vieux. Je pense qu'il avait plus de 60 ans. L'idée, c'était de se rencontrer un jour, n'importe quand, avant, en semaine, etc., avant le rendez-vous. Parle-nous du profil physique, âge ? Je vais délimiter mes clients que j'ai eu l'occasion de fréquenter. Ils avaient entre 18 et 55 ans. Il y avait des mecs ignobles et des mecs très très beaux. Il y avait des abrutis et des mecs brillants. Une fois que tu as dit ça, tu vois donc que c'est très large. En revanche, il y a des récurrences. Les récurrences les moins fréquentes, c'est l'occasion exceptionnelle. Ça peut être parce que j'ai besoin de perdre ma virginité. J'ai eu des garçons à leur profil ingénieur, médecin. Ce profil, c'est souvent des jeunes gens, entre 18 et 24 ans. Les trentenaires ? Alors, les trentenaires, 30-40, là, c'est le festival de la diversité parce que ça dépend s'ils sont mariés ou pas. Déjà, ça change tout. Donc, un mec marié qui a une femme avec un bébé à la maison, pour moi, ça veut dire qu'il est mignon, il a de l'argent et il veut des câlins. En manque de tendresse, mais d'affection, d'attention. Dans le même 30-40 pas marié, bon, là, effectivement, physiquement, c'est pas fou. Il y a aussi les beaux gosses de 30-40 ans célibataires, mais ça, c'est la catégorie qui est très très peu représentée dans mes rencontres. En général, c'est des personnes qui sont assez exceptionnelles, qui vont avoir des parcours plutôt dans le milieu soit artistique, soit réalisateur de cinéma, acteur, beaucoup de déplacements, qui veulent une compagnie qui n'est pas à l'heure, mais qui va être soit à la nuit, soit à la journée, et qui apprécient hautement, pas que le physique chez moi, mais du coup, la part intellectuelle. Il se trouve que j'ai appris, pendant mon expérience, à mettre en avant le fait que j'avais une culture, que j'étais une fille qui savait utiliser les mots, etc. Une fois qu'il y a une première rencontre, c'est des personnes que j'ai eu l'occasion de revoir plusieurs fois. Je pense notamment à un client que j'ai eu qui m'a presque demandé en mariage, concrètement. Il y avait une très très grande partie d'hommes dans ma clientèle qui n'avaient aucun problème avec les femmes. Simplement, ils cherchaient quelque chose de particulier. Je pense à un mélange d'ouverture sexuelle, de plaisir, vraiment, de libertinage. Quelque chose comme, du coup, pour ma part, de l'intelligence. Après, il y a la catégorie des seigneurs. Ils avaient entre 48 et 55. Et ils fantasmaient de la jeunesse ? Comment ? Oui, forcément. Il y en avait qui criaient, qui disaient « Oh, ma petite étudiante, ma petite étudiante ! » Ça, c'était un peu glauque. Et puis, il y a ceux qui sont en manque d'affection. C'est un truc de fou. Ils avaient besoin de câlins. Alors, il y avait du sexe, évidemment, mais il y a des mecs de cet âge qui ont pleuré dans mes bras. Des trucs avec des vies un peu difficiles. Combien, approximativement, as-tu eu de clients en un an ? Tu dirais entre 100 et 200 ? La demande moyenne, c'est quoi ? C'était « toc, toc, bonjour, un rapport ». C'était un dîner, c'était un verre, c'était un voyage, c'était un week-end. C'était quoi le cas, vraiment, statistiquement, le plus fréquent ? C'est quoi ? Alors, le plus fréquent, c'est une heure. C'est « toc, toc, bim, bada, boum, boum ». Ça, c'était le cas le plus fréquent sur mes six premiers mois, c'est-à-dire quand je recevais chez moi. Une fois que j'ai arrêté de recevoir chez moi, le cas le plus fréquent, c'était « resto », « soirée ». Et puis, version plus exceptionnelle, mais encore très, très, très répandue quand même, la nuit. Et donc, je dors avec mon client. Tu dors ou tu restes la nuit ? Je reste la nuit et je dors avec mon client. C'est comment de dormir avec un client ? C'est rare. Tu as réussi à dormir ou tu fais semblant ? Non, non, je réussis à dormir. Et le matin, normal ? Ouais, normal. Le deuxième scénario le plus fréquent pour une escorte, c'est « resto, deux heures à l'hôtel et on s'en va ». Ça, c'est le scénario vraiment le plus typique des escortes en général, plusieurs fois. Qu'est-ce que tu préférais ? Ce que je préfère, ce qui est le plus facile, c'est « resto et deux heures ». Parce que « resto », on a le temps de faire connaissance, de discuter. C'est souvent très plaisant. Du coup, ça ne fait pas trop brut de décoffrage et la suite se fait naturellement. Et il n'y a pas le côté qui peut être invasif et un peu gênant de passer la nuit. On s'arrête à un moment donné, voilà, c'est fini. Sur ces 100 ou 200, combien ont donné lieu à une suite ? Des clients réguliers, j'en ai eu beaucoup. La majorité, c'était du bis répétitin. Il y a eu trois personnes avec qui ce n'était pas pareil à chaque fois. Il y a eu une personne avec qui il y a eu une évolution. On est passé de statut de client à une amitié, je dirais. Donc c'est extrêmement petit par rapport à 100 ou 200. Moi, j'ai neutralisé les possibilités. Il y a eu des clients qui voulaient plus. J'ai eu donc une demande en mariage avec un mec où je me suis sérieusement posé la question de si je pouvais sortir avec lui. Ça ne s'est pas fait. Et puis, il y a eu un mec qui m'a dit qu'il était tombé amoureux de moi et il m'a suivi chez moi. Enfin, il était devenu un petit peu fou. C'était flippant. Et l'inverse a été vrai une fois ? Est-ce que tu as eu un coup de cœur sur un client où ça n'aurait pas forcément été réciproque ? Alors moi, je ne peux pas avoir de coup de cœur en fait. À partir du moment où il y a le concept de client, pour moi, clairement, vu qu'il y a de l'argent, ce n'est pas possible. Dans la mesure où la première fois est passée par ce mode-là, c'est disqualifié comme partenaire potentiel ? Pour moi, parce que, en fait, simplement, je sais que le rapport, il est faussé parce qu'il y a de l'argent entre nous. Est-ce que tu connais les tarifs de tes consoeurs ? À partir du moment où on est sur des sites internet avec une page, etc., éventuellement un site perso, etc., c'est minimum 175 euros. Le profil des escortes étudiantes, dont j'ai fait partie, donc, sont des occasionnels, ce qui explique que leurs tarifs, en général, sont un petit peu plus élevés. Et je connais aussi des escortes de luxe qui sont des professionnels et qui peuvent avoir, à l'heure, du 350 euros de l'heure. Ça, c'est pour l'heure. Tous les métiers ont une grille sur des critères objectifs. Ton ex-métier, il n'y a pas de grille et c'est toi-même qui décides où tu te mets. Comment on décide qu'on est à 175 ? Il faut faire un rapport. Donc, on regarde ce qui se fait, à quoi ressemble le profil d'une personne qui accepte d'être payée 150 euros de l'heure et à quoi ressemble le profil d'une personne qui accepte d'être payée 350. Déjà, il faut comprendre quel type d'escorte on est, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à offrir dans la compagnie qui, entre guillemets, a de la valeur, mais qui correspond à ce que je suis. C'est-à-dire, pour ma part, je suis vraie. C'est-à-dire, je n'ai pas de tatouage, je n'ai pas des faux-sins, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je suis étudiante, donc j'ai un bagage intellectuel, culturel à partager. Je regarde le profil des autres nanas étudiantes. Alors là, je vais être extrêmement pragmatique. Et les seins refaits, ça vaut plus cher ou ça vaut moins cher ou c'est quoi ? Ce n'est pas ça vaut plus cher ou ça vaut moins cher, mais ça correspond à un certain type de clientèle, en fait. Alors, les tiens, ils sont refaits ou pas refaits ? Ils ne sont pas refaits. D'accord. Alors, est-ce que les gros seins, ça vaut plus cher que les petits seins ? Ça vaut le même prix, simplement, ça n'attire pas les mêmes... Alors, pourquoi, toi, tu as décidé que tu coûtais 175 ? Ou 200 ? 200, oui. Parce qu'en fait, je me suis dit que c'est la moyenne. J'ai regardé un panel, je m'estime dans la norme. Voilà, c'est la moyenne, oui. J'ai commencé donc à 150. 150, je t'ai dit que c'était pour une heure, mais j'ai dit des bêtises parce que ça a duré plusieurs heures. En échangeant avec une escorte, elle m'a dit, mais ça ne va pas du tout, tu ne peux pas accepter qu'on te donne 150 euros pour 2, 3 heures, c'est de la prostitution. Quelle est la nuance qu'a faite cette personne entre escorting et prostitution, entre appartement et trottoir ? Alors, justement, pour elle, il y a une différence déjà dans le fait que tu choisis de faire ça, tu n'es pas forcé de faire ça. Tu dois y mettre le prix, quoi. Ça coûte quelque chose. Ce n'est pas 20 balles la pipe, quoi. Freud a dit la même chose de la psychanalyse. Elle a dit, si on ne sent pas la thune qui sort, ça ne marche pas bien. Est-ce qu'un homme ou une femme t'a contraint à pratiquer l'activité d'escorting ? C'est un choix que j'ai fait en toute liberté, en ce qui concerne chaque rencontre. Le début, la fin, l'arrêt de cette activité, tout ça était de l'ordre de mon choix individuel et en toute liberté. Tu ne nous as pas beaucoup dit si c'était agréable et si ça te plaisait, en fait. C'est une expérience qui est très, très ambivalente, qui dépend à la fois de ta disposition d'esprit, de ta capacité à être disponible pour ce jeu-là, parce que c'est un jeu. Sur le plan sexuel, j'ai vraiment franchi un grand cap dans le plaisir avec des clients. Est-ce que tu veux dire par là que tu as eu plus de plaisir avec certains clients qu'avec tes petits amis normaux ? Oui, tout à fait. Pourquoi, d'après toi ? Ou comment ça se fait ? Parce qu'ils s'occupaient de moi. Est-ce que tu veux dire par là que les garçons que tu rencontrais par les moyens normaux te valorisaient moins parce qu'ils n'avaient pas à payer, et du coup, ils te traitaient moins en princesse, en objet de valeur, en sujet de valeur plutôt ? Oui, tu le dis bien. C'est peut-être ça, effectivement. J'ai eu plus l'impression de vider les couilles des mecs quand j'étais libertine sans demander d'argent plutôt que lorsque j'étais escorte, paradoxalement. C'est le grand paradoxe. Même par rapport aux pratiques des préliminaires, la question du cunnilingus, on ne m'a jamais fait autant de cunis que quand j'étais escorte. Mais genre, c'est la folie, quoi. À chaque fois. Donc on en déduit que tu aimes bien ça ? On en déduit qu'en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui peut être propice au plaisir féminin et que c'est quelque chose que j'avais quasiment jamais expérimenté avant d'être escorte. Quelles sont les demandes en termes de position, en termes de pratique des clients ? Il n'y a pas de demande. C'est-à-dire qu'un client, ce qu'il attend, c'est que tu t'occupes de lui et qu'il puisse s'occuper de toi, évidemment. Donc on est d'accord qu'on peut définitivement oublier l'idée collectivement répandue, que dans la mesure où tu as accepté tes billets, tu es un objet manipulé. Ah oui, ça, on peut complètement le rayer de la liste. Ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas du tout le cas, bien sûr que non. Le deal, c'est juste, Nénette, c'est toi qui vas plus ou moins diriger l'enchaînement, en fait. En général, c'était ça. C'est-à-dire que c'est moi qui ai décidé quand est-ce que, éventuellement, je mettais de la musique, quand est-ce que ça commençait. Il y avait toujours une sorte de timidité, souvent en tout cas, et c'était rarement les clients qui étaient entreprenants. En fait, ces hommes avaient envie, dans l'ensemble, ils avaient plutôt envie de te câliner, de te chérir et de te lécher. Voilà. En gros. En gros, c'était ça, oui. Quel genre de jeune fille étais-tu ? On parle de tes 0 à 25 ans. Comment te définissais-tu et quel était ton rapport au garçon ? J'ai été, pendant la première partie de mon enfance, un garçon manqué, pas à l'aise avec mon corps de femme. J'ai été pubère assez tôt, en fait. À 10 ans, j'étais réglée, j'étais formée. Je faisais 1m60. Aujourd'hui, je fais 1m65. J'ai été assez rapidement amoureuse. Je pense que j'ai été amoureuse de l'amour, comme on dit, assez rapidement, vers 11 ans. À partir du moment où il y a eu un premier contact qui était de l'ordre de la séduction, il y a eu le corps qui est venu jouer un rôle important. J'ai perdu ma virginité tôt, à 14 ans. Je n'étais pas amoureuse. Donc, je me suis débarrassée de ma virginité comme un truc qui pesait, qui avait de la valeur, que j'avais envie de donner au premier venu. Donc, ça s'est passé dans une tente, avec quelqu'un à côté. Ça a fait mal. Ce n'était pas du tout excitant. Et j'ai encore trouvé ça un petit peu dégueulasse. Quel était ton style de garçon à 14 ans ? Et est-ce que celui-ci a évolué ? Alors, mon style de garçon à 14 ans... Il avait quel âge, d'ailleurs ? Il avait 16 ans. À ce moment-là, mon type de garçon, c'était les garçons qui s'intéressaient à moi. Je ne m'étais pas posé la question de savoir est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il ne me plaît pas. Ça, c'est exactement la théorie des camemberts. Au début, on n'a pas de genre. Ou plutôt, on a tous les genres possibles. Et c'est l'expérience qui ôte des parts de camemberts. C'est l'expérience qui trie. Voilà. C'est QFD. Et aujourd'hui, j'ai un style. En tout cas, c'est ce que je recherche. Je sais surtout ce que je ne veux pas. Entre la jeune fille de 14 ans, j'ai enchaîné trois histoires. Un an, un an et cinq ans. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, grosso modo ? Alors, le premier était... Quel univers ? Le premier, il était étudiant. Enfin, le lycéen, il était musicien. Après, je suis sortie avec un charpentier. Et après, je suis sortie avec un mec qui était livreur. L'univers familial, l'univers dans lequel tu as grandi, on comptait les sous. Sur le plan intellectuel, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont stimulée intellectuellement et qui m'ont ouvert l'horizon. Donc, j'ai toujours été très forte à l'école, très intéressée par l'art. Tes parents, frères et sœurs, t'ont-ils parlé de sexualité à un moment quelconque ? Non. Je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas parlé sérieusement de ça. Mais si, un jour, ma mère m'a prise entre deux yeux, elle m'a dit « mais une capote ». Je vais te poser une dernière question sur cette période, donc 14, 14 et demi, 25 et demi. Est-ce que tu te sentais plus à l'aise dans tes bottes dans la définition de ce qu'on appelle une femme-enfant ? Ou est-ce que tu te considérais plutôt en avance, mûre et précoce par rapport à ton âge ? Donc, plutôt femme-femme, femme-adulte précoce. En fait, ni l'un ni l'autre, dans mes relations de couple, en tout cas, j'ai toujours été celle qui donne, celle qui anticipe, celle qui aime, celle qui fait tout, en fait. Donc, dans le rapport homme-femme, je n'ai pas l'impression d'être femme-adulte, parce que pour moi, une femme-adulte, c'est quelqu'un qui, dans son rapport à l'autre, est capable de penser à soi. Et je n'ai pas l'impression non plus d'être dans le rapport de la femme-enfant, parce que pour moi, la femme-enfant, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à soi. Donc, moi, je n'étais pas dans ce schéma-là. Ton genre d'homme dans la vie est-il différent du genre de client que tu favorisais en tant qu'escorte ? Est-ce que tu avais le client idéal, l'homme idéal, et ce n'était pas les mêmes ? Je pense qu'effectivement, j'ai un genre de mec qui m'excite et qui me plaît. Ça, c'est mon type idéal. Et le client idéal s'approche assez, peut-être avec un tout petit peu plus de soumission, quand même. Pour moi, le critère numéro un de l'idéalité, c'est l'intelligence. Je préfère un mec qui a un physique moyen, mais s'il est intelligent et qui m'excite intellectuellement, déjà, on a fait quasiment 70% du travail. J'ai besoin de sentir qu'il est viril, fiable, surprenant. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais surprenant. Physiquement, il faut qu'il soit plus grand que moi. Un mec idéal, physiquement, il doit faire au moins 85. Ouais, 80, allez, 80. Et quelqu'un qui est capable de s'adapter. Donc, je parlais d'intelligence tout à l'heure. Pour moi, l'intelligence sociale, quelqu'un qui est capable de s'adapter à différents types de milieux. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Donc, ça, c'est l'homme idéal tout court ? Oui. Et l'homme idéal client ? Le client idéal ? Il a plus de respect. Ça veut dire que mon homme idéal, peut-être qu'il peut me manquer de respect un petit peu. Mais en tout cas, un client, il doit me respecter. En gros, l'homme idéal, il peut me bousculer. Pas me bousculer physiquement, mais me bouleverser. Un client, il ne faut pas qu'il me bouleverse. Tu as besoin pour que la relation client-escorte se passe bien d'être plus en contrôle et pour que l'homme idéal te bouleverse, il faut lâcher un peu ce contrôle-là. Voilà. Est-ce que tu avais un compagnon pendant ces deux fois six mois ? Est-ce que tu étais en mode libertinage ? J'ai arrêté la première fois à cause d'un garçon dont j'étais amoureuse. Quand je l'ai rencontré, j'étais escorte. Ce n'était pas un client. Je l'ai rencontré dans mon cadre de vie personnelle. Je lui ai dit qu'il a mal vécu. Donc, je lui ai dit que j'allais arrêter pour lui. Ce que j'ai fait, il n'a pas réussi à passer outre. Ça, ça s'est arrêté. Et quand j'ai repris l'escorting, j'étais seule pendant les six mois où j'ai repris l'escorting. Est-ce que tu avais l'impression de jouer un rôle quand tu étais escorte ? Ou est-ce que c'était la même loup ? J'endossais mon propre personnage. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant... Tu étais toi-même en plus ? J'étais une version de moi en plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait un client. Je savais à peu près ce qu'il attendait de moi, ce qui lui plaisait chez moi, ce qui faisait que j'étais là à ce moment-là, a priori. Et dans les, on va dire, les 15 premières minutes qui se passent avec un client, il y avait comme une espèce de mode caméléon on, une sorte de radio. J'essaye de capter tout ce que je sens auquel la personne en face est sensible. Et du coup, t'es sensible à ça ? Ok, je vais te balancer ça. Je vais mettre de côté tout ce qui fait aussi partie de moi et qui ne t'intéresse pas dans les médias ou voilà. C'est exactement ça la femme légo. C'est donner à l'homme ce qu'il a envie d'avoir sur le moment même. D'accord. Comment s'est passé l'arrêt ? Qu'est-ce qu'il a justifié ? Et comment s'est passé la fin en fait ? La première fois, j'ai arrêté parce que j'étais amoureuse de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Et donc je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Je ne m'en sentais pas capable du tout. La deuxième fois que j'ai arrêté, c'est parce que j'étais dégoûtée justement d'être peut-être une femme légo. La deuxième fois, je me suis un peu auto-forcée. J'étais dans une situation où je devais concilier des études très très exigeantes avec cette activité qui m'assurait mon loyer en fait. Ce n'était pas dans les mêmes conditions que la première fois où c'était un peu, voilà, je profite de la vie et je vis des expériences. Là, il y avait un besoin financier. C'est le besoin financier qui rendait les rencontres plus ou moins obligatoires. Donc je triais quand même, mais il y avait moins de latitude. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'arrêt ? L'envie d'arrêt, c'est le dégoût de rencontres qui ne se sont pas bien passées, notamment. Par exemple ? Un mec qui m'a manqué de respect, qui m'a un petit peu violentée physiquement, qui m'a mal parlé. Grosso modo, il fallait que j'aie au moins une rencontre par semaine pour pouvoir payer mon loyer, avoir à manger, tout ça. Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est une escorte. Tu fais un travail, il y a un résultat, mais avant, il y a beaucoup, beaucoup de travail en amont qui préparent ce travail-là. Il peut y avoir des chiffres ? Les lapins ? Les lapins, il y en a plein. Sur d'email, il y en a deux qui peuvent être des rencontres et une rencontre efficace, effective. Les neuf autres, ils disparaissent où alors ? Les neuf autres, c'est de la curiosité, c'est du fantasme. Il y a des mecs qui fantasment à mort, mais ça, c'est un enfer. Sur le site sur lequel j'étais, on a une liste noire de personnes qui sont des pervers. Tu avais combien d'appels par jour, semaine, je ne sais pas ? Tous les jours, j'avais entre 20 et 50 mails. Intuitivement, j'aurais dit une douzaine. Déjà, sur mon propre fil, je demandais, quand il y avait une prise de contact, qu'il y ait des informations claires. Qu'est-ce qui est attendu ? Présentation de la personne, éventuellement photo si possible, même s'il n'y a pas le visage, mais de voir un peu l'esprit. Demander qu'il laisse un numéro de téléphone à un moment donné où je peux joindre la personne pour qu'on puisse avoir un contact assez rapide au téléphone. Parce que pour moi, tu te rends compte d'une personne déjà à la voix. C'est beaucoup plus facile de la cerner. Sur ces 20 à 50 mails par jour, le tri, c'est soit âge qui ne convient pas, soit je t'envoie un truc, salut, tu prends combien pour une pipe ? Ça, il y en a au taquet. Sur mon profil, il y a bien clairement marqué que je ne fais pas des services sexuels, mais que je propose une compagnie. Donc ça, c'est le premier filtrage. Tous ceux qui sont là, mais en fait, on ne sait pas pourquoi ils sont là parce qu'ils n'ont pas lu, pas vu. Après, contact par téléphone. Donc, on va dire que des contacts par téléphone, il y en a entre 5 à 10 par jour. Dans ces 5 à 10 par jour, un rendez-vous véritable qui va vraiment se faire, on va dire qu'il y en a 2 ou 3 qui sont prévus. Dans les rendez-vous qui sont prévus, qui se passent vraiment, on va dire qu'il y en a 1, 1 et 2. Voilà. Il y a eu des fois où j'ai vu 3 personnes dans la même journée. Il y a eu des fois où j'ai vu personne dans la même journée. Un des problèmes les plus relous de l'escorting, c'est qu'il faut que tu sois disponible pour tout le monde, mais il ne faut pas que tu dises « Ah ben non, désolé, alors est-ce que tu peux me donner une réponse claire et distincte ? » Parce que sinon, j'ai un autre client qui... Il y a un véritable tabou des clients d'escorte quand même dans le fait de savoir que tu es une... Ils savent que tu es une escorte, mais si jamais tu as vu un client avant, après, un jour, avant, un jour après, il y a quand même une gêne. Il ne faut pas en parler. Et donc finalement, la décision finale, l'arrêter ? Le truc qui m'a bouleversée, c'est que je me suis dit « Oh là là, ça se trouve, en fait là, d'abord je me force, et en plus de ça, je suis en train de faire un truc qui peut-être, en ce moment, peut mettre en danger mon avenir. » Ça fait comment quand on se dit qu'on va arrêter, ou quand on est en train d'arrêter, ou quand on a arrêté, d'imaginer que pour gagner ce qu'on gagne en une soirée, c'est-à-dire 500 euros, il va falloir une ou deux semaines ? Moi, ça m'a fait du bien de retrouver la valeur de l'argent. J'ai dû donner des cours particuliers. Dans une journée, je donnais trois heures de cours et je gagnais même pas 30 euros. Et ça m'a fait du bien de revenir à quelque chose qui est normal. Ça a été tellement jouissif de détruire la carte de téléphone, de détruire le mail, de mettre fin à ça en fait, à cette possibilité-là, qu'on puisse avoir accès à mon corps par l'argent. Mes rapports sexuels ont été modifiés par cette expérience et je couche beaucoup moins facilement avec quelqu'un depuis que j'ai été escorte. Et j'ai notamment pratiqué de l'abstinence volontaire pendant plusieurs mois l'année dernière. Parce que j'avais besoin de... Te purifier, quoi. De me purifier et puis de revenir à quelque chose où en fait, c'est moi qui décide. C'est pas ni le client et c'est pas non plus le plan cul qui m'appelle à 23h et qui dit, allez, viens, et où je me dis, ouais, je souhaite, ce soir, je vais pouvoir batifoler. Non, là, c'est moi qui décide. Si j'en ai envie, ça se passe. Si j'en ai pas envie, ça se passe pas. Donc j'ai appris à mettre mon plaisir et mon désir à le découvrir, à le construire. Et ça, je l'ai appris grâce à l'escorting. Y a-t-il eu des rendez-vous sans sexe ? Alors oui, il y a eu des hommes, en tout cas, qui, dans la formalité, n'ont pas mentionné le sexe. Dans les faits, ça s'est passé qu'il y a eu du sexe, quand même. Est-ce que j'aimais le sexe ? C'est une vraie question. Non, oui, bien sûr. Non, je sais pas. Les trois en même temps, parce que j'aime le désir de l'homme. Je trouve ça très beau, un homme qui est désirant. J'aime le plaisir de l'homme. Je trouve ça très beau de donner du plaisir à un homme. L'heure est venue pour moi de te remercier. On a couvert beaucoup plus de bases et beaucoup plus de thèmes que je ne pensais en couvrir initialement. Partagez en commentaire, sous la vidéo, vos réflexions, vos impressions. Likez si vous aimez, partagez si vous adorez. Je conseille aux auditeurs hommes de traiter les femmes comme mes clients m'ont traité en escorte, c'est-à-dire comme des princesses. Très belle conclusion. Merci à tous. Merci Lou. Merci à toi Stéphane.